Les rencontres régionales du logiciel libre C'est un événement qui est organisé par le Conseil national du logiciel libre et les associations de toutes les représentations du logiciel libre en France. A Nantes, on lance cet événement par la ville de Nantes. C'est porté par une autre association qui s'appelle Alliance Libre qui est membre du Conseil national. On est dans notre deuxième édition puisqu'on a déjà fait une édition l'année dernière et là on réitère cette année. C'est un moment de rencontre, c'est un moment d'échange avec les sociétés membres d'Alliance Libre. C'est un moment qui avait été l'année dernière ouvert plus axé sur le secteur public et cette année nous avons souhaité ouvrir aussi ce dialogue avec le secteur public et le secteur privé, à voir les deux. Donc on a des entreprises ligériennes du logiciel qui sont là sur des stands et les gens peuvent venir discuter des produits, des projets, des communautés, de tout ce qui a trait autour du foisonnement et du développement du logiciel libre sur la ville de Nantes. Le logiciel libre c'est quelque chose de très simple en fait. C'est l'idée même qu'on va développer des choses non pas uniquement pour soi mais pour les autres. et à travers ce développement on crée une communauté et on partage toute notre connaissance et tout notre savoir-faire avec tout le monde. Les entreprises ne sont pas propriétaires de leur développement, elles font du service autour de ces développements, elles se font payer bien sûr et ce service est mis dans un code qui est lui distribué et réutilisable par l'ensemble des personnes que ce soit des entreprises, des associations mais aussi des particuliers. Voilà, elle est l'acteur même de ses propres développements et elle permet effectivement d'initier des projets, d'y contribuer, de se faire rémunérer pour ça mais aussi de collaborer à d'autres projets. C'est pour ça que l'association, comme toutes les associations françaises du logiciel libre, a le souhait toujours de travailler en équipe. Lors de l'introduction ce matin, Patrice Bertrand, le président du conseil national, l'évoquait. Effectivement, le but aussi d'Allianz Libre, c'est de se fédérer entre nous pour promouvoir le logiciel libre mais aussi pour travailler ensemble. Donc on travaille ensemble sur plusieurs manières, on travaille ensemble sur des projets communs, on travaille ensemble sur des appels à projets communs mais on travaille aussi ensemble physiquement puisqu'on s'est regroupés dans des lieux et vous avez sur un même pôle plusieurs entreprises qui font parfois le même métier mais qui sont réunies et qui travaillent tous ensemble. Alors actuellement, oui, en 2014, on peut le dire, on a une maturité, on a une plénitude de logiciels et on a surtout des logiciels qui sont maintenant éprouvés qui ont été, grâce d'ailleurs aux grands comptes, à l'administration et certains publics où ça a été vraiment mis dans les fondements même de leur développement puisque c'était une volonté politique aussi de pouvoir utiliser ce logiciel libre. Eh bien ces gens-là ont fait évoluer les logiciels. Les entreprises du libre qu'on appelle souvent des SS2L, des sociétés de services en logiciel libre, elles l'utilisent, le factorisent et le garantissent. Donc on a une couverture totale de l'ensemble d'un système d'information pour une entreprise ou pour une collectivité. On va retrouver des ERP, on va retrouver des logiciels de GMAO, des logiciels de GPAO, des logiciels de compta, donc de gestion commerciale, mais aussi des logiciels de cartographie, de systèmes pour pouvoir gérer justement les serveurs, les créations de sites internet, des applications mobiles. On a toute la gamme de l'hébergement. On fait aussi de la formation et on couvre aussi toutes les procédures de transfert de compétences. Puisqu'il faut bien savoir que quand vous faites du logiciel libre, l'important c'est aussi de transmettre la compétence puisque le logiciel est ouvert, eh bien de transmettre la compétence aux clients qui nous ont commandé le logiciel. La première démarche, c'est déjà qu'elle connaisse vraiment ce qu'elle veut faire. Donc ça, c'est son métier. Ensuite, on part d'un cahier des charges et en fonction de ce cahier des charges, on va essayer d'utiliser et de trouver dans le foisonnement de tous les logiciels, le logiciel open source ou libre qui correspond au mieux à ses attentes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien l'entreprise qui va travailler derrière ou les entreprises qui peuvent se regrouper, puisqu'il peut y avoir plusieurs compétences qui sont demandées, donc plusieurs entreprises qui sont spécialisées de différents domaines, eh bien ces entreprises-là vont capitaliser sur l'ensemble des produits existants et vont rajouter des briques qui vont permettre de fournir une solution globale pour le cahier des charges qui a été demandé. Ensuite, d'autres entreprises peuvent faire de la formation et puis avec l'évolution, on peut garantir ce qu'on appelle une tierce maintenance applicative, on peut garantir une garantie d'opérationnel du logiciel. Alors, oui, on commence par Nantes cette année, mais le conseil national qui est l'édige de cette rencontre va aller dans toutes les associations du logiciel libre en France, donc que ce soit Cap Libre avec qui nous on travaille et puis on fait plus que travailler puisque Cap Libre est un libre, donc Cap Libre c'est l'agence de Rennes. on a le même conseil d'administration, on travaille ensemble, on a des échanges hebdomadaires, mais vous avez aussi Solibre sur Toulouse, vous avez Libertis, vous avez Pôle Nord, vous avez PLOS, PLOS-Rhône-Alpes, voilà, on va avoir toute une partie, donc que ce soit en Bretagne, sur le nord de la France, sur le sud-est, sur le sud-ouest et le nord-est aussi où il va y avoir ces rencontres régionales qui vont être faites. Alors la part augmente de plus en plus, effectivement, il y a eu un rapport, il y a deux ans, une étude de deux ans qui avait été mise et on estimait que la part des entreprises du logiciel libre, elle, elle est encore assez restreinte, par contre l'utilisation du logiciel libre au sein des entreprises et surtout des collectivités, elle, elle est devenue assez conséquente puisque les administrations ont leurs propres développeurs aussi qui font partie des communautés mais vous avez aussi toutes les grosses sociétés de services qui, elles, utilisent des produits open source et qui, elles, aussi, enrichissent souvent les produits. C'est très diversifié, on a des entreprises qui font du système, donc administration de serveurs, nous avons des entreprises qui font des outils un peu de technologies, on va dire, innovantes, on a des entreprises qui font des, qui présentent aussi des outils de création du site internet et des personnes aussi qui font des outils orientés GMAO et des outils orientés ERP. Alors, la recherche, la recherche, c'est très, très important. À Alliance Libre, on a un pôle qui travaille beaucoup avec les labos de recherche de Nantes et effectivement, on est assez proche de la recherche. On avait même créé un projet qui a duré trois ans qui avait pour but de travailler avec tous les laboratoires de recherche des écoles de Nantes, donc Polytechnique, l'école des mines et Centrale. La recherche a beaucoup, beaucoup de développeurs Linux, en tout cas, de développeurs qui travaillent avec le monde du logiciel libre et l'idée, c'est de travailler avec eux sur l'industrialisation de leur POC, en tout cas de leur recherche. Quand la recherche arrive à maturité, elle n'a pas la vocation ni la possibilité de faire un produit et de le vendre. Donc nous, on souhaitait effectivement à travers ce consortium, industrialiser ces processus et ces logiciels pour pouvoir les maintenir et les vendre derrière à des entreprises et des structures publiques comme privées. L'idée, c'était vraiment ça, de rencontrer les acteurs du Libre sur Nantes et de venir nous voir pour pouvoir discuter, effectivement, de projets et plus généralement de tout ce qui est autour du logiciel libre. Écoutez, nous, nous sommes ravis, d'autant plus que cet événement a été fait dans le cadre aussi d'un gros événement sur Nantes qui est la Nantes Digital Week pour Nantes Tech. Et donc, on a eu la chance d'être dans le planning de cette semaine, très riche. Ce qui nous a permis aussi d'avoir une population qui vient nous voir et beaucoup de personnes qui sont venues nous voir, en tout cas ce matin, cet après-midi, on attend pas mal de monde aussi pour les tables rondes. Nous sommes très contents de cette édition, deuxième édition des rencontres régionales du logiciel libre.